Et bonjour YouTube, on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo de Watch & Learn de cette semaine, avec, voilà, on a deux choix. Galix, je déconseille fortement, c'est un héros qui peut être extraordinaire, mais le truc c'est qu'il a que 5 d'armure, en tout cas OLO, donc 5 d'armure c'est très très peu, c'est-à-dire 35 points de vie en tout. Et il n'y a ni élémentaire, ni murloc, donc très difficile de bien bénéficier du pouvoir d'achat-revente de Galix. Et sinon du coup derrière on a des héros avec plus d'armure, un peu plus tempo, moi j'aime assez bien Reynaud, c'est un héros qui est un peu controversé. Je pense surtout qu'il faut savoir quoi pouvoir dans la méta, très souvent il ne faut pas forcément pouvoir un truc trop haut niveau de taverne, parfois réussir à reconnaître que vous ne passez pas la meilleure des parties, et que faire un pouvoir sur un truc relativement bas niveau de taverne, ça peut valoir le coup aussi. On va voir ici, qu'est-ce qu'on prend parmi ces serviteurs ? J'aurais bien eu envie, je pense qu'on va prendre le robot toutou en vrai, j'aurais bien eu envie de vous dire on prend le diablotin dégoûtant, s'il y avait eu des vengeances, mais le méca vengeance est passé en effet fin de tour maintenant, donc il n'y a même plus vraiment cet argument-là, donc je pense vraiment que le méca ici sera le plus intéressant. On ne va pas forcément rester taverne 1 avec un héros comme Reynaud, ça dépend des lobbies, parfois vous pouvez faire ce qu'on appelle la warrior curve ou Chinese curve, c'est la même chose, de manière à rester plus longtemps taverne 1 et augmenter votre chance de faire un triple, mais dans un lobby comme ça où il n'y a pas beaucoup d'écho, où les tavernes 1 ne sont pas très forts en tempo, parce qu'il n'y a pas mort-vivant notamment, je déconseille en vrai, je pense que je vais juste up taverne 2, espérer que mon adversaire en fasse de même. Mais ouais, vous pouvez en général rester taverne 1. Les morts-vivants c'est bien, surtout que maintenant ils ont remis le gnoll, je le disais déjà dans le Watch & Learn d'hier, il y a eu un patch, ils ont remis le gnoll à la place de la 5-5 qui, à part être mangé par la fine bouche, le mort-vivant 5-5 qui ne servait à rien. Le truc qu'il faisait que dès sa première attaque il mourait, utilité de la carte proche de 0 quand même. Et à voir si on fait un Rush Taverne 3, dans l'idée c'est un peu greedy, parce qu'il n'y a plus Rila qu'en Taverne 3 que je pourrais avoir envie d'aéropower, donc je ne suis pas convaincu que le Rush Taverne 3 soit notre meilleure idée. Après il y a des beaux serviteurs en Taverne 3, donc ça va dépendre. Dans l'idée je n'ai pas forcément envie de forcer le Rush Taverne 3, après si là j'ai une Taverne injouable, on sera peut-être un peu obligé de le faire. Bah honnêtement, après on a ça ensemble qui est acceptable. Même si ça a perdu un peu d'attaque, ça peut être chiant le point d'attaque perdu, mais je pense malgré tout que ça reste correct. Est-ce que le plomb... Parce que sinon il y a le Rasmoth et deux rôles. Je n'ai pas envie de perdre ce fight en plus. Je pense qu'on va faire ça. Mais par contre je pense qu'on prend lui et on freeze là. J'aime bien un plan comme ceci. Normalement on ne devrait pas perdre parce que Voon il est censé garder une carte en main ce tour. Et cette carte qu'il va du coup devoir garder en main, ça devrait nous aider à être bien. C'est pour ça que je me disais que même avec un tour relativement faible, je devais pouvoir gagner le fight ici. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Et du coup on compense le nerf en ayant le Rasmoth qui va quand même leur redonner leur boost. Ok. On a du tempo. Ce qui est bien en fait, en ayant le tempo, en ayant un board qui devrait réussir à tenir les prochains combats, c'est que du coup je peux retarder mon pouvoir héroïque. Et plus je peux le retarder pour le faire sur quelque chose de sympa, mieux c'est évidemment. Là évidemment que ce n'est pas encore des serviteurs sur lesquels je vais faire mon pouvoir. On ne va certainement pas le faire sur le Rasmoth, ce serait clairement de l'abus. Mais du coup je suis correct en tempo. Être correct en tempo va donc me permettre d'attendre plus longtemps avant d'utiliser ce pouvoir à utilisation unique qui lancera du coup ma partie. Parce que voilà, il y a des parties de Reynaud, et il faut se rendre compte de ça, il y a des parties de Reynaud où il faut faire votre pouvoir héroïque sur un truc pas ouf. Si ça vous permet au moins de sauver un petit top 4, un truc, ça reste bien. Oh, il y a un joueur qui a quitté la partie ici. Je pense que dans tous les cas avec le board que j'avais là pour un tour 4, on aurait été devant. Mais par contre ça va peut-être changer la donne pour le reste, évidemment qu'il y a un mort dans la partie. Alors, c'est pas dingue tout ça. C'est pas dingue, c'est pas dingue. On pourrait prendre lui. Ça reste le meilleur des trois. Faire un rôle, c'est pas intéressant. Donc ouais, on va juste prendre lui. Alors en théorie, ce fin de tour proc avant. Donc il va d'abord lui donner un d'attaque et puis lui va gonfler. J'espère en tout cas. Je crois que c'est important de les poser. J'ai un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne, l'ordre des effets de fin de tour. Est-ce que c'est complètement random ? Est-ce que c'est de gauche à droite ? Moi, il me semble que c'est de gauche à droite. Mais j'y mettrai pas ma main à couper. C'est pas une science exacte. Le seul point, là, c'est que je pense pas être assez fort pour faire un rush up taverne 4 le tour d'après. Faire un pré-up taverne 4. Surtout que je le trouve moins intéressant, le pré-up taverne 4, depuis qu'il n'y a plus le duo. Pour moi, une des forces du up taverne 4 relativement rapide, c'est qu'il y avait du duo en taverne 4 qui pouvait lancer votre partie si vous le touchiez tour 7. Maintenant qu'il n'y a plus le duo, je suis un peu sceptique de vouloir vraiment passer très rapidement cette taverne 4. Est-ce que c'est si bien que ça ? Est-ce qu'économiser des points de vie en respectant la curve, c'est pas juste mieux ? Alors, lui, il est beaucoup plus fort que nous. Ouais. Il est clairement... Il serait bien à gauche. Dommage. Ouais, ouais, il était loin aussi. Il a eu de bonnes, bonnes, bonnes options de tempo. Puis, il n'y revient. Lui, il a eu un pouvoir héroïque, même s'il n'est pas sensationnel. Il a eu quelque chose. Ça me renforce encore plus dans l'idée que compliqué d'aller level up. J'aime bien l'idée de prendre un déflecto. C'est juste un bon serviteur. Pour autant, je ne pense pas prendre forcément la micro-momie avec. Ça pourrait être correct, mais j'aime... Je me dis qu'il y a mieux quand même, non ? Après, ça reste un reset. Il ne faut peut-être pas être trop gourmand. Et dans tous les cas, oui, on fait nos deux rôles derrière. Ouais. Vraiment que c'est... Ouais, il y a un bon 10 heures. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà, on va juste en rester là. OK. OK, OK. Le moins 10, quand même, fait mal. Tour 5, je m'attendais forcément sans pouvoir héroïque d'effectif à ne pas être très fort. Mais le moins 10, il était très sévère. Là où ça a fait mal, c'est comme souvent quand il y a un serviteur taunt avec beaucoup de points de vie. C'est que vu que vous rentrez toute votre attaque dans le taunt, derrière, vous ne tuez pas grand-chose d'autre. Et du coup, vous prenez beaucoup de dégâts. Comme ce vilain moins 10 ici. Là-bas, ça a up 4, donc je serais très malheureux de ne pas gagner ce combat, quoi. Si je ne gagne pas ce combat, on pourra commencer à se dire que c'est la merde. Oh, sympa la Micromomie qui me met un petit boost ici. Ah oui, ben oui. Ce n'est pas possible de ne pas gagner ce combat. Il n'a rien sur son board. Alors, il a un setup. Il a deux paires. Il est déjà taverne 4. Donc, il n'a rien, mais il a fait des sacrifices, quoi. Il a sacrifié des points de vie pour être déjà taverne 4, pour avoir des options triples. Donc, sa game n'est pas finie. Quelqu'un qui est bas en points de vie et qui, en plus, n'a rien setup, bon, lui, sa game est finie, mais cet adversaire-là a encore un shot de faire quelque chose. On va roll. Quitte à faire 3 rolls, en vrai. Oh, ben, ça ressemble à 3 rolls, ici. Je pense qu'il est hors de question que je prenne ces trucs-là. Oh. Alors, ça, mon pote... Je vais aller te le HP directement. Je vais vendre deux trucs. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça reste un... Alors, la carte, maintenant, elle est... Donc, dans tous les cas, je garde ça. On va split cette paire. Dans tous les cas, j'utilise mon pouvoir héros. On veut garder notre reset, évidemment. Lui, il n'y a quasiment aucun intérêt à le garder. Je pense que c'est malgré tout bien de garder le rembobinage plutôt que lui qui va donner quoi ? Il va donner 1 d'attaque à ça. Clairement, je m'en fous. Là où le rembobinage reste décent, c'est... Là où le rembobinage, il reste décent, c'est qu'il va donner... Si jamais j'ai un truc gratuit, un truc qui coûte 3 gold dans le shop pour l'avoir gratuit, le démon 3-3 de la taverne 3, bon bah, ça ne me coûtera en plus pas de point de vie. Donc, tout bénef. Et là, on va vouloir up, en vrai. Là, je pense vraiment qu'on va vouloir up. On a récupéré lui. Il va me donner, du coup, deux magnétismes. On va pouvoir en magnète 1 là-dessus, peut-être en poser 1 à blanc dans l'espoir d'en faire des triples et taverne up de manière à essayer de trouver le drakari. La force, maintenant, du fait que ce soit fin de tour, c'est que... Ok, vous pouvez un peu moins aérole. Oh, j'ai limite envie de poser les deux, là. Ouais, on va juste magnète les deux. C'est des très bons magnètes. Il faut les magnète tous les deux, ici. Ah, c'est dommage. Je n'ai pas eu mon reset. Est-ce que lui est assez fort pour... Ah, non. Non. Ah, c'est... Le fight, c'est quand même pas très bien mis ici. Je pense que je perds 6 points de vie que je n'étais pas souvent censé perdre. Et ça peut être un peu délicat parce que mon plan, c'était de level up ici. Je joue toujours pas le mort. C'est pénible. Qu'on se le dise clairement, c'est pénible. Maintenant, bon. Je vais quand même faire ce level up. Et je vais... Je pense le mettre sur lui. C'est sûr que je vais le garder. Donc, ça me semble sûr que je le mette dessus. Mais le level up, il est trop bien parce que là, maintenant, je peux roll pour Dracary et je peux roll pour... Déjà, je ne suis pas horrible en tempo parce que maintenant, j'ai un gros déflecto et je devrais avoir son reset cette fois vu que je suis protégé par un taunt. J'aime bien garder lui sans trop mettre deux magnètes dessus parce qu'idéalement, lui, j'aimerais bien en faire un triple. J'aimerais bien que lui m'en donne d'autres, éventuellement que j'en récupère un dans le shop. C'est un taverne 2 donc c'est le magnète qui est en théorie le plus facile à tripler parce qu'il y en a 15 dans le pool. Et donc, l'objectif, ce serait de le tripler, de le mettre sur le déflecto de manière à ce que les stats que je fais grossir depuis tout à l'heure servent sur un déflecto tout en récupérant un triple. Triple qui peut être du coup le mecha de taverne 6 que soit le cleave d'ailleurs ou l'autre. Là, on est dans une très bonne position. Ce que j'aime bien, c'est que cette game montre parce que j'ai vu pas mal de joueurs dire lors de l'annonce de la modification du grade ferraille. Avant, c'était Vengeance 4, vous récupérez un magnétisme. Là, maintenant, c'est fin de votre tour, vous récupérez un magnétisme. Deux en doré, du coup. Beaucoup étaient là en mode « Ah, mais la carte est beaucoup moins forte. » Je suis pas d'accord. C'était déjà pas facile d'avoir deux magnétismes. Ça voulait dire quoi ? Faire activer huit Vengeance pour avoir deux magnétismes ? C'était pas si simple que ça. Vous n'aviez pas le droit de lui donner taunt comme ici, je peux me le permettre. Et surtout, maintenant, il y a une synergie directe avec le Dracarie qui est déjà une bonne carte vu que... Oh, par contre, l'adversaire, il abuse le frérot. Non, mais attendez. En plus, il n'y a plus la limite de dégâts, là. Donc, je vais juste prendre une baffe gratos. Bah, ça, c'est... J'ai envie de dire que c'est un peu la game unlucky dans le sens où... Allez, encore, ça va. Je suis contre un adversaire qui a deux tavernes 6 alors qu'il est taverne 4. Donc, il y a bien un roll très fort. Et il n'y a plus la limite de dégâts. Ça aurait pu me coûter tellement cher. J'espère au moins que je joue contre le mort pour rattraper ça. Ok. Prendre eux, c'est pas mal. Prendre eux, c'est pas dégueu. J'ai beaucoup de trous sur mon board. On propose directement deux bons mechas de taverne 5. J'aurais tendance à dire qu'il faut prendre. C'est offert. Ça peut me permettre, notamment s'il y a d'autres joueurs de mecha, de les contrer un peu. Ce paquet, je vais être très fort. Si on trouve un Titus, pareil, ce sera excellent. Directement comme ça, là ? Toutes les boîtes à boum du jeu ? Ok, ok. Je prends, je prends. Je ne suis même pas obligé de les jouer tout de suite. Parce que ça voudrait dire devoir vendre des trucs. Je vais juste attendre, là. Je n'ai pas d'intérêt. Là aussi, une des forces. Parce que là, je me retrouve dans une position où l'ancienne version du gratte-ferraille, dans la position dans laquelle je suis là, j'aurais pu... je ne sais pas comment dire ça poliment, mais me la foutre au... Alors que là, je vais avoir quelque chose. Je vais quand même obtenir une récompense et mine de rien, oui, c'est important, je trouve. Ça a son importance. Je vais mettre ça là. Comme ça, je ne vais plus avoir besoin de garder la micro-momie à l'avenir. Soyez honnêtes, il n'y avait pas de manière polie de dire ce que je voulais dire, mais à qui, ce n'est pas déjà arrivé que lorsque le gratte-ferraille est en mode effet fin de tour, je vais le mettre parce que si la micro-momie peut le booster, ma foi, on prend. À qui, ce n'est pas déjà arrivé que vous tombez contre un adversaire qui est trop faible et du coup, votre gratte-ferraille, il ne vous donne rien et du coup, vous ragez parce que c'est rageant. Je pense que c'est arrivé à tout le monde ici. Là, au moins, on a nos deux magnètes. C'est garanti. Ça commence à faire du ménage. En même temps, lui, il est trop fort. Ok. Non. Rilak qui est passé taverne 4 qui reste un très bon serviteur, mais non. Lui qui aurait été bien dans cette top-là, mais bon, je joue méca, on ne va pas refaire une transition à 360 degrés. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Le Leroy. Leroy, il n'est peut-être pas dégueu. Il n'est peut-être pas déconnant, ce Leroy. Contre un joueur de démon qui risque d'avoir un très gros serviteur, je pense que le Leroy, il n'est pas stupide, vous voyez. Moi, je pense que dans tous les cas, ça, ça dégage. On prend ce Leroy, on continue à roll. Le magnète, là, il est bien. Je vois peu de raisons qui font que le magnète n'est pas bien. J'aime bien mettre ça, j'aime bien lui donner Taunt. Je vire ça, je vire ça, je prends le magnète, je prends ça. Je le mets là-dessus parce que je considère que j'ai assez de rip-hop. je garde toujours l'option de triple là-dessus, c'est un peu greedy, mais je pense que je suis fort quand même. Et la question, c'est plus Kangor ou Boataboum ? En vrai, je pense que Boataboum, c'est très bien, là. Après, deuxième Kangor, c'est sûr que ça... Ça fait un reset de plus pour lui, quoi. Je pourrais faire deuxième Kangor et plus le reculer, du coup. Ouais, c'est peut-être un poil mieux. Et on reste comme ça. C'est un peu greedy de garder ça dans l'espoir de le tripler, mais encore une fois, vraiment, je considère être fort, quoi. Il y a un gros Urzul. On l'avait bien pressenti. Il va exploser sous le coup de mon Leroy. On récupère que la Boataboum, du coup, ici. C'est OK. Par contre, on n'a toujours pas notre triple. Ça, vous voyez, ça me rend triste. le fait de toujours pas avoir mon triple sur le Robaria, je trouve que, bon, le jeu fait le rat, un peu. Antitus, ce serait très fort. Ah, mon Dieu. Le truc, c'est que, est-ce que le taune qu'il avait donné là-dessus, non, il était même pas... Ah, si, il a dû donner un taune permanent avec sa 3-2. Ah, dans tous les cas, je pense que c'est bien de garder le Leroy et de le mettre en anti-cleave, en fait, entre mes deux taunes. Le Titus, c'est très bien aussi. Ah, il y a moins... Si je triple pas le Robaria, il va devoir dégager ce tour. Oh ! C'est un triple. Let's go ! Ah, c'est important, mine de rien. Ça, ça renforce bien. Je pense pas avoir besoin de prendre l'ennui haut. C'est pas super, j'ai pas de magnétisme. Ça fait toujours plaisir. Alors, ça, ça va aller là. Ah, ça, on va le prendre, mais je peux pas le rentrer tout de suite. Je pense que c'est OK de le prendre, parce que de toute façon, j'ai déjà mon board final, là. Mais je peux pas le rentrer tout de suite. Faut que là... Je sais même pas si c'est Titus qu'il faut rentrer. Dans tous les cas, il faut jouer comme ça et je pense pas qu'il faut rentrer Titus, je pense qu'il faut mettre lui ici en anti-cleave. Ah, mais si c'est pour mettre lui, à ce moment-là, autant juste jouer ça pour qu'il fasse ses effets, non ? Je peux pas le mettre, parce que si je le mets, mon plan anti-cleave tombe un peu à l'eau. Attends, il est où son cleave ? Oh, il est en troisième... Ça va le faire quand même en troisième position. Ça va le faire quand même. Ah, par contre, lui, il est beaucoup trop avancé. Oh, j'ai de la chance que ça meure pas, parce que j'ai beaucoup trop avancé mes kangors. J'ai pas du tout fait attention lors de mon placement que mes kangors, ils étaient... Ils étaient tout devant. En même temps, c'était pas évident parce que je devais jouer autour des cleaves. Mais bon. J'ai pas trop fait d'effort là-dessus. Je dois l'admettre, j'ai pas trop fait gaffe. Bon, s'il avait tapé ici, au milieu, il était mort. Il était mort. Attendez, il a pris une belle baffe par le voûne. Apparemment, le voûne est très fort dans la game aussi. Voyez, on joue contre lui, ça fait plaisir. Après, contre voûne, on n'est pas trop mal parce que déjà, le Leroy va sauter et on peut jouer une compo plus orientée boîte à boum. avec le Titus, notamment. C'est d'ailleurs ce qui va se passer très clairement. Je ne pense pas que ce soit très pertinent, ça. Nope. 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 Ah, le Dracarie, mais... Dracarie, il est très bien, mais là, je vous... En fait, rentrer du scaling alors que j'ai 13 points de vie, tout le monde est très bas en points de vie, 6 points de vie, 4 points de vie, 3 points de vie, donc la partie, elle ne va pas durer longtemps. Rentrer du scaling alors que je joue contre le mec qui est en train de sortir tout le monde, c'est un peu naïf, c'est le plaid trop, c'est clairement le plaid trop. Je pense même que lui doit sortir. Le Leroy, pour moi, il doit sortir. Alors... On booste ça, on booste ça, le Dracarie, malheureusement, il faut lui dire non, quoi. Ça me rend triste, mais... j'ai pas d'autre choix. Il y a un autre truc qui m'embête, c'est les repops sur lui. Ça peut bien foutre la merde pour... pour réduire les chances que ça meurt, je vais le mettre là. Ah, il faut que ça vienne taper ici à droite. J'ai trois tones, ce qui peut être problématique en vrai. Oh, nice. Et voilà, voilà pourquoi la boîte à boum dans ce genre de lobby, c'est très clutch. On le voit. On le voit, on le voit directement. la boîte à boum ici qui fait un travail exceptionnel en combinaison avec le Titus. Et l'adversaire qui peut pas faire grand chose. Et comme je l'ai dit, c'est dommage, j'ai perdu beaucoup de scaling à pas pouvoir poser le Dracarie qui était en synergie parfaite avec mon board. Mais lui, ce coquin, là, on se dit, je le défonçais largement, mais attention, c'était un sacré coquin. Si j'avais pas les boîtes à boum qui allaient tuer sa maman dorée et son singe, le coquin, faut pas oublier qu'il a mis moins 22 au gigantesque Titatus. Donc, méfiance. Méfiance, méfiance. Et lui qui est repassé en tête, j'ai plus le Leroy d'ailleurs pour lui. Le Leroy, je l'ai viré. Après, si je garde ça devant, ça reste pas mal. Je pense qu'il faut enlever ça, en vrai. Ça va venir foutre le bordel avec les 1-1. Je pense vraiment que c'est pas une bonne chose. je suis à peu près convaincu que c'est une très mauvaise chose. Pour moi, il faut le virer, rentrer... Alors, peut-être pas rentrer ça. Même si ça donne quelques boosts là-dessus. Un deuxième Titus, ce serait bien, en vrai. Juste un deuxième Titus, ce serait... Camoufler ça, je pense que c'est pas dégueu. Et faire un truc qui joue autour des... En fait, c'est ça, là. Il faut juste faire un truc qui joue autour des Clives, je pense. Ah, du Zap, pardon. Pas des Clives, du Zap. Il n'y a pas un petit truc sympa. Ah, ça, ça prend un coup de Zap, mais le deuxième va quand même aller là, ça m'arrange pas. Ça, ça joue autour de Zap, mais c'est le même raisonnement, c'est que l'autre meurt. Alors ça, ça va aller là, ça, ça va aller là. Ok. Voilà comment on va jouer autour du Zap, du coup. Oh, il est gigantesque. Il a vraiment tellement grossi, là, que ça va être galère. J'ai trop joué autour de Zap, au final, c'était pas ouf comme play, parce que dans le scénario où il n'y a pas Zap, j'ai juste donné un Shield à un Serviteur qui n'avait pas fort. Puis pareil, ça aurait dû être plus avancé. Ouais. J'aurais pu mieux gérer mon coup quand même. Ça, c'était bien. Maintenant, il faut gagner le 50-50 ici. Et non. Et là, le Titus qui tape. Ah ouais, mais... En fait, le Shield, j'étais en mode, ouais, s'il y a un Zap, c'est pas mal. Ouais, mais ok, mais s'il n'y a pas de Zap, c'est complètement nul en fait. Après, il est trop gros. Je pense malheureusement. À moins de récupérer un deuxième Titus ou quoi. Je peux ne plus du tout jouer autour de Zap en me disant que dans tous les cas, bon, je dois espérer. Mais... Comment vous dire ? Ici, le level-up ne m'apporterait pas tant que ça, en vrai. Parce que là, ce qu'il me faut, c'est un deuxième Titus. et me dire que de toute façon, Zap n'existe pas. Vu comme mon adversaire est déjà fort, je ne peux pas partir du principe que Zap existe. Je peux... Il est à 25, donc je peux prendre ça dans tous les cas. Oui, j'avais surtout lui, donc je peux vraiment prendre ça. En effet. Allez, le deuxième Titus. One time. Non. Est-ce qu'il y a un monde où... On pourrait donner Thawne de manière temporaire à lui. En espérant qu'il ait plusieurs resets, du coup, grâce à eux. Ah, ça n'a pas bien marché, en vrai, je pense. Juste un Leroy, juste un Leroy pour tuer un truc de plus. C'est probablement le plus efficace. C'est bête, mais c'est le plus efficace. Il ne faut pas chercher carte-tech compliqué quand il y a parfois juste des choses simples. Ouais, 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 ouais. Eh ben, ça ne va pas être simple du tout. Tout simple. Il faut qu'on ait beaucoup de réussite sur ce fight, je ne sais pas quoi. Il faut que j'attaque en premier. Il s'en doutait. Il a bien joué. Il savait que que j'avais peu d'options de... que j'avais peu d'options ici. Très bien joué. Si j'avais attaqué en premier avec mon truc... Oh oui, en plus, là, il se fait bon. OK. Un bel, bel, beau choix de carte-tech de la part de l'adversaire ici. ça reste une très belle deuxième place. C'est rare que les adversaires soient aussi gros tour 13. Il a vraiment fait une belle, belle game démon avec deux très gros urzules. C'est vraiment rare que tour 13, les adversaires soient déjà aussi gros. Je pense qu'on avait souvent un top 1 avec notre compo. Si on avait réussi à trouver un deuxième titus, notamment, ou adorer la boîte à boum avec des scies, voilà, l'adversaire était plus fort cette fois. On se contente d'une belle deuxième place. et on a montré sur une game, on a montré un peu comment piloter. Oui, c'est une game qui s'est bien passée parce que j'ai touché mon taverne 4. Au moins, on a pu démontrer que oui, la carte est toujours bien. J'aurais bien aimé pouvoir vous montrer une partie où j'arrive à faire grossir, mais à cause des joueurs de bêtes, notamment le voon, j'ai dû freiner mon scaling. Ça aurait été intéressant de voir si j'avais pu jouer à l'inverse une compo plus en mode scaling, donc rentrer Dracarie, garder le drone et vraiment faire grossir mes mechas en mode x2 par tour. Jusqu'où on aurait pu aller peut-être rivaliser avec ça parce que les mechas, il y a quand même des resets et compagnie, on aurait abandonné le plan de jeu Titus et boîte à boum, mais en même temps, le plan de jeu Titus boîte à boum, il m'a littéralement fait gagner contre le joueur de bêtes. Et le truc, c'est que c'est ça qui est difficile, c'est que d'un côté, tu as un adversaire qui joue bêtes, tu dois rentrer des cartes tech pour lui, et puis d'un coup, bam, tu as un mec qui joue des 500 et tu es en mode ah bah non, je suis désolé, moi j'ai construit ma game pour déjà battre lui, s'il y a un mec qui a une compo mais complètement différente, bah on n'est que tour 12, je n'ai pas les cartes tech pour battre lui et lui, quand ils ont des compos qui sont complètement opposés, j'ai dû faire des choix dans la partie et ça me permet mine de ne rien d'avoir le top 2. Sur ce, YouTube, je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains épisodes de Watch & Learn et puis sinon, tous les jours pour votre petite VOD 18h. Ciao, ciao !